bonjour tout le monde c'est comment j'espère que vous allez bien normalement cette vidéo là devait sortir depuis hier 21 et 30 ben j'étais dans une position où je pouvais pas vous lancer cette vidéo là donc comme je vous ai dit dans ma publication de tout à l'heure j'allais sortir d'un dos voilà c'est concernant la polémique autour de jim vda et du grand frère asalfo et depuis la sortie de ce dernier apparemment le grand frère est victime de propos à seb le grand frère asalfo est victime de d'harcèlement de d'acharnement d'harcèlement médiatique en tout cas et moi je fais cette vidéo là pour vous expliquer les choses simplement voilà sans plus de position vous allez comprendre certaines choses je veux simplement que vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné que vous liker si vous avez ma tête et que vous partagez si vous n'êtes pas s'il vous plaît on s'effondre juste après le générique et après dit semaine de cela la tisse jim faisait un direct où il décria un peu l'organisation du cocan voilà l'organisation autour de cette canne à cette canne 2024 et il a fait un clin d'oeil j'ai même réagi sur son clin d'oeil que j'ai pas apprécié parce que j'ai jugé ça de fixation parce que comme je l'ai dit je le répète encore avant d'aller plus loin dans mon propos c'est que je suis d'accord pour tout ce qu'il a dit parce que je l'ai déjà dit moi aussi dans des vidéos et dans des postes tout ce qu'il a décrié je suis d'accord et même si je dis bien et même si parce que jusque là on parle sans preuve à sa fois avec tous ces marchés là c'est pas lui qui a décidé d'avoir tous ces marchés là vous comprenez un peu c'est les personnes qui ont décidé qu'elles lui donnent ces marchés là là ça on se comprend je répète je dis même si parce que jusque là on parle sans preuve alfalfo avec tous les marchés dont parlait jim video et jim vda dans sa dans son direct c'est pas lui comme le roi de la côte d'ivoire qui a décidé de prendre ces marchés là c'est les personnes qui ont décidé que ces marchés là lui revenait c'est à lui qui voulait donner ce marché là c'est pourquoi j'ai parlé de c'est sa chance à ce que vous comprenez un peu je vois des personnes dire que alfalfo est pau sur la musique ivoirienne alfalfo ne fait pas manger les autres mais c'est méchant de le dire c'est tellement méchant de le dire c'est tellement malhonnête d'affirmer ce genre de choses là simplement parce que un artiste est venu faire la victime dans un direct tout de suite vous prenez production tout de suite vous incriminez le gondon assalfo vous savez héritant que je suis je connais assalfo ni dedans ni dev je l'ai jamais rencontré comme ça physiquement c'est toujours à la télé ou sur les réseaux sociaux mais j'aime les raisonnements justes j'aime les jugements qui sont objectifs j'aime pas la victimisation j'aime pas les gens qui aiment prendre un petit défaut qu'on fait tout un tas là non non je suis pas comme ça moi j'ai fait ma vidéo j'ai dit effectivement que les choses que jim décriait là c'est ce que les ivrains décrit depuis le début de l'organisation de cette canna mais actuellement on est en plein pied dans l'organisation donc bon on prie que notre équipe nationale remporte cette canna ou bien arrive loin pour nous procurer beaucoup plus de bonheur et tout parce que ce que vous ne savez pas c'est que on a dénoncé beaucoup de choses sur lesquelles le cocan a été un peu large il y avait trop de restrictions au départ quelque part ils nous ont écouté un peu je suis d'accord avec toutes ces dénonciations là mais venu dit que c'est à ça qu'ils ont donné le marché de la musique bon il est largement au dessus de vous en matière de carrière artistique c'est à ça qu'ils ont donné les enfants même que les joueurs attrapent c'est à ça qu'ils ont donné tous les marchés de la fin de sauté on fait des affirmations sans preuve et il ya des personnes comme naturellement elles n'aiment pas la tête du grand dos à salfo elle prend une position et elle commence à lui traiter de tout et de n'importe quoi ce n'est pas juste l'écart ce n'est pas juste c'est pas parce que la voix des anges vd a n'a pas été impliqué à cette canna que ça veut dire que à salfo n'a pas voulu que ce groupe soit impliqué à salfo n'a jamais fait le direct pour venir dit celui-là m'a fait ceci celui-là m'a fait cela parce qu'apparemment j'ai l'impression que lui on peut pas lui faire du mal c'est lui qui fait toujours du mal aux autres mais il n'y parle jamais ça ne vous interpelle pas il faut pas prendre défense pour prendre défense en fait il faut être juste il faut faire l'effort d'être juste moi je parle de ce que je vois je parle de ce que je constate et je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure il ya quelques minutes si à salfo du groupe magique système à tous les marchés de la canne c'est pas le roi de la côte d'ivoire pour s'élever comme ça pour dire que ce marché-là je le prends 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 ce n'est personne qu'on décide de lui donner ce marché-là parce qu'il a postulé il ya une fondation qui fait beaucoup de choses bref vous parlez de à salfo est assis sur la musique ivoirienne à salfo ferme beaucoup d'atis qu'on ne voit pas x on ne voit pas y on ne voit pas un z mais c'est à salfo là sans force modestie vous savez qu'il a aidé pratiquement tous les artistes de côte d'ivoire on peut pas discuter ça si vous voyez des doyens des doyans comme soumbi yodé et siro patsako garagiste et j'en passe ne pas venir se prévouer c'est parce qu'ils ont peur d'un salfo non c'est parce qu'ils ont peur d'un salfo c'est parce qu'ils savent ce qu'un salfo représente tu peux ne pas manger avec ça à salfo en 2024 mais tu peux manger avec à salfo en 2025 chacun à son tour tu n'es pas le seul artiste pour manger tous les jours tous les jours tous les jours à ce que vous compreniez un peu il a une fondation et il a gao production qui fait beaucoup donc c'est ingrat de venir dire que à salfo à tous les marchés il veut pas manger il veut pas faire manger les autres qui vous a dit ça mais ce qui me fait mal je vois les personnes intellectuelles des personnes que je crois réfléchis venir faire des suppositions sur la base des ont dit arrêtez un peu à salfo qui ne fait rien pour la musique et la culture ivoirienne à salfo qui ferme tous les artistes ivoiriennes à le plus gros festival tu n'as pas dit l'un des plus gros festivals de musique en afrique ici le fémua c'est pas parce que vd a n'est pas encore passé au fémua qu'ils avaient dit que à salfo ferme et les artistes ivoirien s'il y a au début au suspect 95 des bordeaux saffarelle et même les chambres chrétiens sa musique c'est beaucoup d'artistes sont passés sur le podium de fémua et vous connaissez un peu l'impact de fémua vous avez vu la carrière de sami succès après son passage à fémua il est passé deux fois en révélation l'année précédente l'année qu'a suivi il est passé en tête d'affiché c'est ce solde pour un gros conseil qu'il a donné au palais de la culture ça c'est grâce à salfo c'est vrai que c'est grâce à son travail parce qu'il est très talentueux c'est un très bon chanteur mais je lui ai dit à sa fois a mis beaucoup de lumière sur lui écoutez bien saviez-vous que c'est quand il parle d'asalfo saviez-vous que c'est plein d'asalfo mais quand il n'avait même pas encore rencontré asalfo il a dit que ce monsieur là il peut faire beaucoup pour moi et ce monsieur que vous jugez de méchant de mauvais qui bloque qui fêle qui mange tout lui seul là et à écouter cette voix là et il a dit bon je vais te donner une chance sami si j'ai pas dit non moi sami succès un ténat même j'ai dit même en ben j'ai dit c'est dans podium de révélation tu vas me mettre il n'a pas jugé ça comme ça il a dit ok mon vieux il n'a pas de problème il vient il a tchafoul le grand don à salfo a été convaincu dit bon l'année prochaine là il était place en haut il a tué encore vous comprenez un peu il faut arrêter de dire n'importe quoi parmi tous les artistes là les artistes qui fait pas les camarades là qui a un festival car on va dire la partie du film qui ça n'existe pas des plus vieux jusqu'au plus jeune ça n'existe pas c'est qu'il dit varam qui commence à faire un peu un défaut pour avoir son festival de bohacké là il faut respecter les gens qui font pour la mesure qu'il voit rien il faut pas venir regarder ceux qui aiment faire la victimisation là pour juger l'individu c'est pas parce que il est intelligent c'est pas parce qu'il a construit son empire où il a un gros canet d'adresses où il a une certaine influence que vous allez juger ça de quelqu'un qui veut fermer les autres non nous tous on encore d'y voir ici je suis pas à l'extrême moi c'est à bidin ici on sait ce qu'il faut faire pour nos artistes là il faut être un peu juste il faut être un peu reconnaissant il faut pas juger parce que il s'est élevé pour venir dénigrer quelqu'un c'est sa chance c'est ce qu'il a dit dans la présente vidéo là si c'était lui qui est à la place dans la salle faux là il allait brancher non je ne pense pas dans la ville c'est comme ça il ya plusieurs couches sociales il ya première deuxième à troisième moi j'ai jamais serré la main du président l'assan ouattara il sait la main du président l'assan ouattara peut-être que même un truc que vd a ont eu cette chance de le saluer une fois à cause de quoi à cause de leur titre d'artiste à cause de la carrière c'est comme ça la vie c'est comme ça la vie est il faut pas juger pour juger il faut pas juger pour juger à ça faut faire trop pour les artistes et puis je dis et je répète les doyards que vous connaissez là qui ne bronchent pas là c'est pas parce qu'ils ont peur d'un sale faux c'est parce qu'ils savent ce que je représente vous parlez des noms ça lui a donné vime de la canne et tout il n'a qu'à donner ça à qui la prépare que son maldité de diamant vous savez ce que ça représente et puis l'a qu'à venir discuter avec vous juste parce qu'il a construit son empire qu'il était dans sa gardoua vous n'y pensez pas ça il faut travailler comme lui pour arriver à son niveau là il faut faire beaucoup de sacrifices il n'a pas dormi chez ses lauriers il s'est formé donc on pensait ici que quand Kabila l'a laissé Mali Chizem elle est tombée mais c'est parce que il y a une machine il y a un esprit comme la salle faux derrière qui fait que jusque là ils font qu'on sait quand ils veulent ils emportent des prix quand ils veulent et puis font beaucoup c'est que le groupe Mali Chizem fait pour et la culture et pour la croix d'ivoire là les artistes qu'ils font là ils valent pas 5 le nombre d'écoles que la formation Mali Chizem a fait sorti d'été là on peut pas compter donc on va pas regarder les intérêts et grader l'individu pour juger quelqu'un je suis pas d'accord avec ça il faut arrêter ça les aide moi à détester là il faut pas participer toujours à ça vous n'aime pas ça et ça à salle faux c'est votre droit mais ne prenez pas ça pour le juger je vous demande pardon si vous allez pécher cadeau parce que le gars il fait beaucoup et pour les artistes de Côte d'Ivoire et pour la culture ivoirienne et même pour l'éducation ivoirienne avec son groupe Mali Chizem il faut arrêter ça dans la vie à chacun sa chance voilà si il y a la chance d'avoir le contrat de Macron en son téléphone le contrat de truc et de comme il s'appelle les Sarkozy le contrat de Chirac de François Hollande de toutes ces grosses personnalités là le contrat même du président Hadou c'est sa chance et il a construit ça pour arriver à ce niveau là c'est des jalousies gratuites dans lequel c'est ça à ça il faut faire trop à ça il faut faire trop trop il n'est pas parfait comme toi comme moi mais il fait beaucoup ce qu'il a fait là il fait Conan on a mis tout le monde à l'écart donc les mille et quelques artistes de Côte d'Ivoire là vous tous vous vouliez faire l'hymne de la canne ou bien vous vouliez participer aux féminins au moins on joue votre musique ils vont pas vous payer des droits surtout jouer une musique d'un artiste à une canne vous connaissez les droits pour arriver à cet artiste là quand vous connaissez pas des choses ne parlez pas au lieu de victimiser pour victimiser là bref il m'arrête là si vous allez me regarder la vidéo bref ciao ciao